Alors ce soir, on se trouve dans les cuisines de l'hôtel Negresco à Nice. Ça fait bientôt 5 mois que je suis dans la maison, donc je suis arrivée dès de l'août. Précédemment, j'étais à Genève, à la réserve, et auparavant je travaillais de nombreuses années à Paris. On est deux femmes moffes en cuisine en France, moi et Andrée Rosier à Biarritz. Je suis originaire de Normandie, donc j'ai fait mon apprentissage à Deauville. Et ensuite, je suis arrivée à Paris à l'hôtel de Crayon, où j'ai travaillé pendant un an et demi. Après, j'ai travaillé au Grand Véfour, puis auprès d'Éric Fréchon pendant neuf ans au Brestol. J'ai pris ma première place de chef à Paris à l'hôtel Saint-Gemps, qui est au Léchateau. Après, j'ai eu mes propositions à Genève, où je travaillais pendant deux ans. Puis, on est venu me chercher pour le Negresco. Et c'est vrai que c'est un hôtel qui est complètement atypique, qui est vraiment l'emblème de Nice, quelque part. Et surtout, c'est un hôtel qui appartient à une femme. Donc, je trouvais que c'était aussi joli de faire le lien par rapport à ça. Au début, je ne voulais pas forcément être chef de cuisine. Je ne voulais plus être dans l'armée, je voulais être pilote de chasse. Et on m'a dit non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de femme dans ce métier. Donc, je me suis retournée sur un métier que je connaissais, puisque mon père était chef de cuisine. C'est comme ça que je suis rentrée. Après, c'est vrai que moi, je n'ai jamais trop trouvé de difficultés, plus pour une femme que pour un homme, puisque je pense que je n'ai jamais non plus prêté attention à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas mentir, c'est-à-dire qu'être une femme meilleure ouillée de France, ça m'apporte quelque part, au niveau de l'image, évidemment, ça apporte quelque chose. Cuisiner, c'est déjà, on cuisine dans sa famille pour faire plaisir, pour offrir. Il y a cette notion de partage, cette notion de créer un moment unique. unique. Donc, pour moi, en cuisine, c'est pareil. On fait la cuisine pour créer ce moment exceptionnel par rapport à notre clientèle, comme en famille. Si je n'ai pas rencontré des belles personnes qui m'ont transmis leur métier, leur amour du métier, leur passion, je ne serais pas là où j'en suis. Donc, c'est important pour moi aussi de transmettre aux générations futures. C'est aussi notre patrimoine, le patrimoine français, une façon de faire culinaire est très importante. On a un pays où chaque région a une forte identité culinaire. Notamment à Nice, où là, vraiment, ils sont engagés dans leur patrimoine culinaire, la cuisine Nyssa, et où justement, ils veulent l'inscrire au patrimoine. Donc, je trouve que c'est une belle démarche et c'est important, justement, de transmettre ces valeurs, de ne pas perdre nos identités régionales qui sont très belles. Si je vois un beau rouger, je me dis, tiens, j'ai envie de manger du rouger, je vais faire une recette là-dessus et ça part souvent un petit peu de ce sentiment-là. Alors, je vous avoue, quand je suis arrivée ici, j'étais un petit peu perturbée parce que c'était déjà la période de la chasse alors qu'il faisait grand soleil et qu'on n'avait pas envie de manger un plat forcément en sauce comme ça. Et je n'avais pas l'habitude de ça. Donc, ça m'a un petit peu déstabilisée. Par rapport à l'intitulé, c'est de retrouver vraiment la promesse qu'on fait au client par rapport à ce qu'on met sur l'intitulé. Moi, je n'aime pas avoir à réfléchir sur une assiette. J'aime bien que ce soit assez simple. C'est vrai que dans mon assiette, par trouver des goûts sortis d'un autre monde, je reste sur une cuisine assez classique justement là-dessus. Si le client prend un turbo avec du champignon, il va vouloir retrouver les deux éléments. Et ça, c'est très important. C'est vraiment la chose sur laquelle je fais très attention. Ce qui m'a permis de devenir chef et d'arriver là où j'en suis, c'est peut-être mon obstination pour les choses. C'est peut-être... Ça, je pense que c'est un point de caractère que les femmes ont. Lorsqu'on a décidé quelque chose, on va être têtus. C'est ce côté têtus et obstinés qui, je pense, m'ont beaucoup aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.